Pour écrire des formules avec le logiciel LibreOffice Math, on va présenter ici quelques petites astuces qui vous seront utiles. LibreOffice Math ne travaille pas de la même façon que Word, par exemple. Pour écrire des formules avec Word, on doit cliquer toutes sortes de choses et on arrive finalement à quelque chose qui est relativement bien quand même. Mais on perd un avantage. Donc ici, avec LibreOffice Math, quel est l'avantage ? L'avantage, c'est que l'on va travailler un peu dans le style de ce que l'on fait lorsqu'on réalise des publications scientifiques, des vraies publications scientifiques dans des journaux de très haut niveau. Les journaux de très haut niveau exigent que les articles qu'on leur envoie soient rédigés avec un logiciel qu'on appelle l'ETEC. L'ETEC est un logiciel extrêmement connu et extrêmement utilisé dans les publications scientifiques, comme je viens de le dire, et c'est un logiciel dans lequel on va écrire le texte sous forme extrêmement codé, sous forme extrêmement codifié. S'il y a des questions, vous pouvez me les adresser, s'il vous plaît. Alors, je vous donne ici un tout petit exemple de ce que l'on va trouver, c'est pris dans Wikipédia, si vous avez le QR code, vous retrouvez la page. Un texte donc extrêmement codifié pour un tout petit bout d'article qui est ici. Quelque chose comme ça. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de codes. Je ne vais pas m'attarder sur les codes, je voudrais juste vous montrer, et si vous aviez ça sur vos écrans là maintenant, il est dans les toc-docs, hein. Alors, la formule qui est là, je ne sais pas si vous pouvez la voir de si loin, s'il n'est pas sur votre écran, la formule qui est ici représente en réalité l'équation qui est là. Donc, il est marqué backslash sum, n égale 1, accent circonflexe, des brackets, comme on dit en français, des accolades, et puis plus infinity, quelque chose comme ça, slash, frac, alors frac, frac, ça peut vous dire quelque chose, hein. Fraction. Fraction, 1, n carré, 1, n exposant 2, on le voit là. Alors, on avait ici somme, ben, ben, vous connaissez le symbole de la somme, entre n égale à 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, vous voyez que cette équation qui est là est retransformée, du moins le texte qui est ici est retransformée pour donner, finalement, cette équation qui est là et sur laquelle on ne va pas s'attarder beaucoup plus longtemps encore maintenant. Alors, on ne va pas faire de l'ETEC, parce que ça nous demanderait quand même quelques heures, mais pour ceux d'entre vous qui feront des études scientifiques après, vous en mangerez de l'ETEC. Alors, c'est un petit peu ardu au départ, mais ça nous permet de faire des présentations impeccables et qui seront encore lisibles dans 50 ans, si on dispose encore d'un logiciel capable de relire ça. Alors qu'un document Word, par exemple, ben, il y a peu de chance que dans 50 ans on puisse encore le lire, parce qu'il y a des codes dedans dont la signification sera sans doute perdue. Voilà. Alors, pour lancer le module MAT de LibreOffice, il y a plusieurs façons de faire. Vous allez dans le menu insertion. Alors, ce n'est pas illustré ici. Dans le menu insertion de LibreOffice, vous le voyez, vous choisissez « Objet » et puis vous passez à « Formule ». Et vous ouvrez le module MAT. tout le monde l'a fait ? Oui, c'est ça. Donc, ALT I, vous pouvez noter aussi le menu insertion. Soit vous cliquez sur l'insertion, soit vous marquez la touche ALT enfoncée et vous voyez que le I de insertion se souligne. Ça veut dire, ah, si maintenant vous frappez I, c'est ce menu-là qui est activé. Donc ALT I, puis vous choisissez « Objet » et vous voyez que le J de « Objet » est souligné. Ça vous invite à frapper J. Et puis vous voyez ensuite à côté d'un objet qui est tout à l'heure que S de « Formule » est souligné. Conclusion. Au clavier, si vous allez très vite, vous tapez ALT I J S. Et en un instant, votre éditeur de formule est ouvert. Tout le monde a fait le test ? Le vitesse ? ALT I J S. Ça peut devenir un automatique. Alors, pour la petite histoire, pour les amateurs de clicodrome, il est aussi possible d'ajouter un bouton pour accéder aux formules dans la barre d'outils en haut de l'écran de libre-office. Alors, du coup, ceux qui vont choisir cette possibilité-là vont devoir chaque fois prendre la souris, aller cliquer et puis généralement arrêter de travailler avec la souris. Du moins, c'est ce que je voudrais vous persuader qu'il est intéressant de faire. Voilà. Lorsque vous avez ouvert le module MAT, vous avez à ce moment-là trois parties à l'écran. Cette partie-ci, qu'on va appeler et qui est appelée actuellement la fenêtre des éléments. La partie avec le test que vous avez déjà éventuellement commencé à taper et peut-être déjà l'une ou l'autre formule. Et puis, en dessous, la zone de rédaction dans laquelle on va pouvoir écrire des choses. Bien. On peut utiliser dans un premier temps, si on souhaite, les outils qui sont ici, en cliquant et en choisissant. Par exemple, si je veux écrire A divisé par B, ou bien le fameux 4 plus 2 sur 3 tout à l'heure, A divisé par B, je vais choisir ce modèle-là. Et dès ce moment-là, vous allez avoir ici en bas un modèle qui va s'écrire. Vous aurez entre deux chevrons la première partie, puis vous aurez le mot « over » qui va venir s'écrire, et puis entre deux chevrons, vous aurez la deuxième partie. Il vous suffira alors de remplacer la première partie par une valeur n'importe laquelle, la deuxième partie par une valeur n'importe laquelle. Alors, donc, ça donne quoi ? Ça donne quoi lorsqu'on est dans le traitement de texte. Donc, ALT IJF. Très facile. Je sélectionne le modèle entre les accolades A. Ici, je remplace la deuxième partie par B et j'ai mon équation qui s'écrit. Si je veux maintenant un autre modèle, je choisis parmi tous ceux qui existent. mais vous remarquez que... Vous remarquez que cliquer ici-dedans ne fait que vous écrire un texte qui est là. Tiens, essayez un peu d'écrire 4 over 2 en séparant bien le 4 dans l'espace et puis over espace 2. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, j'enlève ce que j'avais écrit. J'écris 4 over 2. Donc, à la limite, est-ce qu'on a besoin de ceci ? Puisqu'on peut le faire à la main. Et vous voyez que ce 4 over 2, ça rappelle déjà des petites choses que je vous ai montrées sur l'écran précédent en les textes. Ce n'est pas exactement la même syntaxe. Ceci est beaucoup moins puissant, mais c'est un peu dans la même philosophie. Donc, c'est pour ça que je voudrais vous introduire à cet outil-là qui vous servira certainement en statistique pour vos rapports de labo. Et puis après, vous ferez sans doute du vrai quel effet. Bien. Je reviens à la géographie de l'écran. On en a assez parlé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fenêtre des éléments. Alors, est-ce que vous pourriez, par exemple, écrire cette formule-là ? En utilisant la fenêtre des éléments. Je vous laisse travailler un instant.